Dans les deux dernières vidéos, on a vu que le futur de nos sociétés dépendait fortement du taux de reproduction effectif qu'on note RT et qui correspond au nombre de personnes qu'un individu effecté à l'instant T contamine en moyenne. En particulier, à moins d'avoir RT inférieur à 1, le déconfinement conduira à une seconde vague qui nous contraindra probablement à un second confinement. Or, un confinement prolongé ou répété semble très dangereux car il exerce des pressions inédites sur nos économies et notre système politique, y compris un risque d'effondrement qui pourrait conduire à des guerres et des catastrophes. Il semble donc y avoir un enjeu énorme à garder RT inférieur à 1. Malheureusement, on a ensuite vu que pour garantir RT inférieur à 1 sans confinement, la distanciation sociale et les gestes barrières ne suffiront probablement pas. Même une quarantaine de tout individu symptomatique sera probablement insuffisante, notamment en France, où la population semble moins disciplinée que dans des pays asiatiques qui peinent déjà à maîtriser la pandémie. Des mesures plus efficaces, mais aussi possiblement plus contraignantes, semblent requises pour espérer un déconfinement partiel et sécurisé. En particulier, la dernière fois, on a parlé d'une technologie probablement indispensable pour un déconfinement sécurisé, à savoir le contact tracing électronique. Étant donné un individu testé positif à la Covid-19, le contact tracing consiste à identifier les autres personnes avec lesquelles cet individu a été en contact pour les alerter et leur demander de se confiner à leur tour. Voilà qui est critique, notamment pour alerter des individus à risque avant qu'ils n'aient eux-mêmes des symptômes, pour qu'ils se mettent eux-mêmes en quarantaine avant de devenir contagieux. Oui, car de façon très pernicieuse, la Covid-19 semble très contagieuse, y compris avant que l'individu infecté n'ait des symptômes. On parle de contamination pré-symptomatique qui, selon ces différentes études, semble représenter près de la moitié des contaminations. D'ordinaire pour contenir des pandémies, le contact tracing se fait par l'interrogation des individus testés positifs. Cependant, surtout pour une pandémie comme la Covid-19, cette méthode est lente, coûteuse en travail humain et imparfaite à cause de la mémoire déficiente de nous autres humains. Le contact tracing manuel ne suffira probablement pas à garder RT inférieur à 1. Pour effectuer un contact tracing rapide, peu coûteux et efficace, de nombreux chercheurs ont proposé d'utiliser nos smartphones pour stocker les informations des autres téléphones avec qui on a été en proximité physique. Pour être plus précis, on pourrait ainsi parler de contact tracing électronique par opposition au contact tracing manuel dont on vient de parler. Ok, mais est-ce que le contact tracing électronique ne risque pas de sérieusement mettre en danger la protection de nos données personnelles ? Est-ce que ça ne risque pas d'être un cheval de troie pour permettre au gouvernement de se lancer dans la surveillance de masse ? Ne faut-il pas se méfier des applications de contact tracing ? Eh bien, tout dépend de l'application en question. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire un amalgame entre tous les algorithmes. Ce serait de l'algorithmicisme, de l'algorithme, de l'algorithmisme, de l'algomalgame, de l'algomalgame, oui ça sonne bien. Bref, ça serait manquer de discernement entre des algorithmes pourtant très différents. Oui, certains algorithmes de contact tracing sont incroyablement invasifs comme très probablement ceux qui sont utilisés en Chine. Mais, d'autres solutions beaucoup moins invasives existent et n'ont essentiellement aucune chance de se transformer en outils de surveillance de masse. Aujourd'hui en particulier, je vais vous décrire l'une des solutions techniques les moins invasives à ma connaissance. Elle s'appelle DP3T et a été conçue par des chercheurs en informatique de premier plan. En particulier, le projet est porté par l'informaticienne Carmela Troncoso, professeure à mon université, le PFL, qui travaille d'ailleurs dans le bureau à l'étage juste en dessous du mien. Bon, pas aujourd'hui, parce que... Bon, aujourd'hui je suis encore confiné chez moi. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas quel. Comme vous le voyez, le projet implique une véritable dream team de chercheurs en informatique avec notamment 5 autres professeurs de l'EPFL Mathias Payeur, Jean-Pierre Hubot, Marcel Salaté, Jim Larusse et Edouard Bugnon ainsi que d'autres chercheurs de l'EPFL et d'ailleurs. Et honnêtement, je suis particulièrement fier de cette mobilisation exceptionnelle de mon université depuis le début de la pandémie. Alors, comment fonctionne DP3T ? Avant d'en venir là, je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo, DP3T n'est pas encore une application. C'est plus un protocole, un algorithme abstrait qui définit comment doivent être programmées des applications de contact tracing protectrices des données personnelles. On parle de white paper dans le jargon. Alors où je me filme, le projet est disponible en open source sur GitHub et le cœur de l'algorithme, le back-end, est déjà en place. Autrement dit, n'importe qui peut relire le code, soulever ses inquiétudes et proposer des améliorations. On est donc très, 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 très loin d'un code opaque écrit par des agents malicieux dans le plus grand secret pour piéger la population et instaurer une surveillance de masse. D'autant que Carmilla Troncosso est particulièrement engagée contre la surveillance de masse, comme on en a déjà parlé sur Zetabytes. Bref, DP3T est en cours de développement et également en cours de test, avec notamment l'armée suisse appelée à tester DP3T dans les couloirs de PFL. L'application sera sans doute bientôt disponible sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Et on espère bien sûr que tout sera prêt à l'utilisation, notamment pour la première étape de déconfinement en Suisse le 27 avril. Alors, malheureusement, le protocole DP3T reste un peu complexe à expliquer à cause de nombreux petits détails techniques. Aujourd'hui, je vais me contenter d'une explication grossière pour en illustrer les aspects les plus critiques. Je vais même dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes, même si ces petits mensonges ne correspondront qu'à des détails techniques d'importance mineure et seront accompagnés de notes à l'écran. Par ailleurs, je vais décrire la version du 12 avril du white paper. Pour plus de détails et de précisions, je vous invite à lire la dernière version en date du white paper. Ok, venons-en au principe global de DP3T. Chaque utilisateur devra télécharger et exécuter une appli sur son téléphone. Si l'utilisateur lance l'appli pour la première fois le jour T, alors l'appli va alors générer une clé secrète aléatoire appelée Secret Key et notée SKT. Cette clé ressemble à du charabia, disons 0.3.83.1.AB. Elle ne sera connue que du téléphone de l'utilisateur, en tout cas pour l'instant. Puis, chaque jour, cette clé secrète SKT sera mise à jour en posant SKT plus 1 est égale à H de SKT où H est une fonction de hachage cryptographique publique. Je vous ai déjà parlé plus en détail des fonctions de hachage cryptographique dans cet épisode avec String Theory. La propriété importante de H est ici le fait que si vous connaissez SK de T plus 1, il est impossible de calculer SK de T à moins de faire chauffer des milliards d'ordinateurs pendant des milliards de milliards d'années. Donc en gros, si vous connaissez la clé secrète d'un utilisateur le jour T, alors vous pouvez connaître toutes les clés secrètes futures que l'utilisateur aura utilisées. Mais vous ne connaissez pas ces clés secrètes avant le jour T. Ensuite, le jour T, toutes les 5 minutes, l'appli de l'utilisateur va utiliser sa clé secrète SKT et une autre fonction de hachage pseudo-aléatoire publique H' pour générer un identifiant éphémère FID. Typiquement, il posera FID est égal à H' de SKT et de N où N est le énième créneau de 5 minutes de la journée. L'avantage d'avoir une fonction pseudo-aléatoire, c'est que l'identifiant éphémère FID paraîtra alors parfaitement aléatoire à tout espion qui voudra déanonymiser les données de DP3T. Pendant ces 5 minutes, le téléphone de l'utilisateur va alors émettre un identifiant éphémère via Bluetooth. Donc, si l'identifiant éphémère est alors F19AC3, le téléphone répète via les ondes Bluetooth « J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à F19AC3. J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à F19AC3. J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à F19AC3. » Et ainsi de suite. Bon, les discussions entre téléphones ne vont pas être très bien passionnantes, mais le but, c'est avant tout qu'elles soient utiles sans toutefois révéler quoi que ce soit de personnel. Et puis, après 5 minutes, le téléphone va changer d'identifiant éphémère. Ainsi, s'il passe à 35BD42, alors il se mettra désormais à répéter « J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à 35BD42. » « J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à 35BD42. » « J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à 35BD42. » Et ainsi de suite, pendant 5 minutes, avant de passer ensuite à l'identifiant éphémère suivant. Notez qu'un espion qui ne ferait qu'écouter les messages en Bluetooth ne pourrait alors pas deviner que les identifiant éphémère FID est égal à F19AC3 et FID est égal à 35BD42 correspondent en fait au même téléphone et en particulier à la même clé secrète SKT. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que cela, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. En plus de parler, chaque téléphone utilisant DP3T va aussi écouter. Ainsi, si un téléphone entend « J'utilise l'appli DP3T et j'ai actuellement l'identifiant éphémère FID est égal à 1B8D9E », alors il va noter en mémoire le fait qu'il a été en contact avec l'identifiant éphémère FID est égal à 1B8D9E. Il va aussi noter la durée du contact avec 1B8D9E et une estimation de la distance entre les deux téléphones. Enfin, il va noter une date grossière de rencontres, peut-être par exemple le lundi 11 mai au matin. Ainsi, au fil des rencontres, le téléphone de chaque utilisateur va se créer une liste d'identifiant éphémère avec lequel il est entré en contact. N'oublions pas que l'objectif de cette liste, c'est de pouvoir alerter l'utilisateur si l'un de ses identifiants éphémères correspond à un individu ensuite testé positif à la COVID-19. Mais comment l'utilisateur est-il alors notifié ? Comment le téléphone de l'utilisateur peut-il savoir si l'un des identifiants éphémères de sa liste correspond à un individu désormais positif à la COVID-19 ? Quels algorithmes permettent un tel contact tracing sans violation des données personnelles ? Eh bien, si un utilisateur de DP3T, appelons-le Bob, est testé positif à la COVID-19, alors le téléphone de Bob va alors le signaler à un serveur central et partager sa clé publique SKJ du premier jour J où Bob a été contagieux d'après les estimations des autorités sanitaires. La clé secrète de Bob est alors publiée sur Internet, par exemple dans un serveur central dédié à DP3T. Ainsi, chaque jour, s'il y a des milliers de nouveaux cas positifs parmi les utilisateurs de DP3T, alors il y aurait des milliers de clés secrètes SKT mises en ligne. Chaque jour, chaque utilisateur de DP3T va alors télécharger toute cette liste de clés secrètes SKT. Considérons en particulier une utilisatrice, appelons-la Alice, qui cherche à savoir si elle est à risque de la COVID-19 ou non. Pour le savoir, le jour T, Alice télécharge toutes les clés secrètes seront du public avant le jour T. Ça lui fait donc des clés secrètes SKJ avec J inférieur à T. Puis, le téléphone d'Alice va utiliser les fonctions de HH public pour calculer les clés secrètes des jours suivants jusqu'au jour T grâce à l'équation SK de J plus 1 est égale à H de SKJ, ainsi que les identifiants éphémères de ces clés secrètes via l'équation FID est égale à H' de SKJ et de N. Ainsi, Alice dispose d'une liste rouge de tous les identifiants éphémères associés à un individu positif à la COVID-19 et elle peut comparer cette liste avec une liste verte des identifiants éphémères avec qui elle est entrée en contact. L'intersection entre ces listes rouges et vertes correspond alors à l'exposition d'Alice à des risques de contamination. L'appli va ensuite exploiter ces données pour estimer le risque qu'Alice est contaminée. Si ce risque est élevé, s'il est au-delà d'un certain seuil, alors Alice va recevoir une notification, elle apprendra alors qu'elle est à risque. Notez que la fonction qui calcule le risque des individus en fonction du nombre de contacts à risque, de la durée de ces contacts, de la date de ces contacts notamment relativement au jour d'infection de Bob et de la proximité du contact ne semble pas avoir été décidé par DP3T. Cependant, il s'agira certainement d'une fonction open source que chacun pourra peut-être même adapter. En fait, cette fonction pourrait même évoluer avec le temps en fonction de l'avancée de notre compréhension des modes de transmission de la COVID-19. De même, le seuil pour envoyer une notification pourrait évoluer en fonction des dernières estimations du taux de reproduction effectif RT. Ainsi, plus RT est grand, plus il faudra être prudent et ainsi sans doute baisser le seuil pour demander à davantage d'utilisateurs de se mettre en quarantaine. Quoi qu'il en soit, si l'application signale à Alice qu'elle est à risque, alors Alice pourra se mettre en quarantaine et contacter les autorités sanitaires pour être testée à son tour à la COVID-19 en supposant qu'on disposera de suffisamment de kits de dépistage à ce moment-là. Voilà, vous savez tout du protocole DP3T. Bon, peut-être pas tout, tout, mais vous connaissez maintenant les grandes lignes du protocole. Alors, est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça vous paraît sécurisé ? Ce protocole peut-il permettre à des espions malveillants, y compris le gouvernement, d'effectuer une surveillance de masse ? En bref, la réponse est non. Même les concepteurs de DP3T ne pourront pas exploiter le protocole DP3T pour apprendre grand-chose des utilisateurs de DP3T. En tout cas, sur cet aspect, la protection des données personnelles par DP3T est un milliard de fois moins invasive que des applications comme Google, Netflix ou Tinder que vous utilisez sur vos téléphones. Utiliser Facebook ou même Twitter pour se plaindre des risques de surveillance de DP3T, c'est ainsi sans doute comparable à demander aux passagers autour de vous d'éteindre leur lumière pour protéger l'environnement lors d'un vol transatlantique. Le combat contre la surveillance de masse semble avoir des propriétés beaucoup plus importantes que le contact tracing à la DP3T. En fait, DP3T est justement conçu pour empêcher cette surveillance de masse. Ainsi, la protection des données personnelles de DP3T est garantie par le fait que pour les espions qui n'ont été en contact avec aucun individu positif à la COVID-19, les données publiques correspondent à une liste de clés secrètes qui ressemblent à des nombres aléatoires. Dès lors, il est très difficile d'extraire une quelconque information de ce brouhaha. Alors, en fait, pas tout à fait. Il y a des bémols à mettre sur les garanties de protection des données personnelles de DP3T. Comme l'explique le white paper de DP3T, un espion pourrait installer des antennes un peu partout pour collecter des identifiants éphémères. Il pourrait ensuite croiser les données ainsi collectées avec les clés secrètes rendues publiques et il apprendrait ainsi qu'un individu passé par tel endroit à telle heure est désormais positif à la COVID-19. Et du coup, s'il sait quel type d'individu passe à quel type d'endroit vers quelles heures, alors il peut deviner quels individus sont positifs à la COVID-19. De façon plus subtile et moins coûteuse, un espion pourra cibler une victime, disons par exemple une star, en essayant d'attraper un de ses identifiants éphémères. S'il y parvient, alors il pourra savoir si la star a été testée positive à la COVID-19 en regardant s'il existe une clé secrète rendue publique qui correspond à l'identifiant éphémère capté. Cependant, la plus grosse vulnérabilité en termes de protection des données personnelles pourrait résider ailleurs. Elle pourrait ainsi résider dans les signaux Bluetooth utilisés par nos téléphones. En effet, en pratique, d'autres applications de nos téléphones envoient des signaux qui identifient le téléphone en disant par exemple « Je suis le Samsung de lait » que les écouteurs Bluetooth avec lesquels je suis habituellement connecté se connectent à moi. Ainsi, mon téléphone pourrait alterner des messages « Je suis le Samsung de lait » et « J'utilise DP3T » avec l'identifiant éphémère 35B1A2. Un espion qui entend les deux messages en même temps pourra alors deviner que 35B1A2 est l'identifiant éphémère de lait. Et si l'espion voit qu'une clé secrète est publiée sur le serveur central et est compatible avec l'identifiant éphémère 35B1A2, alors l'espion devinera que lait a la COVID-19. Et même si on coupe les autres applications du téléphone ou si on modifie nos téléphones pour qu'ils ne nous donnent plus leur vrai nom via Bluetooth, il demeure un risque que des détails dans le signal envoyés par le téléphone trahissent l'identité du téléphone. Un Samsung S9 envoie ainsi des signaux Bluetooth probablement légèrement différents des signaux envoyés par un iPhone X. Un espion pourrait utiliser de telles informations pour associer des identifiants éphémères à des individus. Bref, malgré les efforts colossaux déployés par la formidable équipe de DP3T, il serait approximatif de dire que DP3T est parfaitement privacy-preserving. Cependant, conçoire des systèmes parfaits en informatique est essentiellement impossible, surtout si ces systèmes sont ensuite utilisés par des utilisateurs imprudents ou mal informés sur les détails de la technologie. Soyons honnêtes, on est tous très ignorant des détails de la technologie de nos téléphones. Dès lors, il s'agit davantage de se demander si ces petites faiblesses de DP3T justifient le rejet de cette technologie, sachant que DP3T pourrait être critique pour permettre un déconfinement sécurisé avec un taux de reproduction effectif RT inférieur à 1 qui nous éviterait ainsi d'avoir à recourir à un confinement liberticide, dangereux pour les personnes mal logées ou logées avec des individus violents et extrêmement risqués pour notre économie. Alors, certains semblent craindre de voir DP3T se transformer en un outil de surveillance de masse. Que l'on soit clair, ce scénario est très improbable. En fait, les concepteurs de DP3T ont pris soin de l'interruptibilité sécurisée de DP3T. Autrement dit, n'importe qui peut quitter DP3T quand il veut et garantir que DP3T ne pourra plus le surveiller. En effet, DP3T est un code entièrement open source qui s'appuie sur l'émission de l'information par l'utilisateur avec son consentement. Si un utilisateur veut cesser de transmettre de l'information, il peut simplement désinstaller son application. Ainsi, les concepteurs de DP3T envisagent que lorsque la pandémie aura disparu, par exemple grâce à un vaccin efficace, DP3T sera arrêté. Alors, en pratique, l'interruptibilité sécurisée de DP3T n'est peut-être pas complètement garantie. On peut ainsi envisager la possibilité que les assurances médicales exigent l'utilisation de DP3T par les utilisateurs et qu'il y aura des pénalités pour ceux qui ne l'utilisent pas. Cependant, même là, en tout cas pour le protocole actuel, il sera possible pour chaque utilisateur de créer un faux compte pour éviter la surveillance par les assurances médicales. DP3T permet donc à chaque utilisateur de vraiment contrôler ce que son téléphone émet comme information, ce qui lui garantit une très bonne protection des données personnelles. En particulier, quand deux utilisateurs entrent en contact, seuls les téléphones des deux utilisateurs savent qu'il y a eu un contact. En fait, ce contact ne sera même jamais mis en ligne ou partagé publiquement. Voilà qui est génial d'un point de vue privacy mais qui est peut-être dommage d'un point de vue épidémiologique. Après tout, l'information sur l'ensemble des contacts entre différents utilisateurs est une information critique pour mieux comprendre la manière dont la pandémie peut se diffuser et elle pourrait même permettre d'estimer le taux de reproduction effectif RT. Eh bien, les concepteurs de DP3T y ont pensé. Ils ont rajouté une fonctionnalité qui, si l'utilisateur y consent, permet le partage d'une version bruitée des informations sur les contacts entre un utilisateur testé positif à la COVID-19 et un utilisateur consentant. L'information de l'utilisateur consentant est alors anonymisée. De telles données peuvent néanmoins être critiques pour aider les épidémiologistes à mieux suivre et comprendre l'avancée de la pandémie et ainsi recommander le renforcement ou la relaxation des interventions pour réduire le taux de reproduction effectif RT et éviter notamment une résurgence mortelle du virus. Ainsi, les données collectées par DP3T sont d'une utilité double. D'un côté, elles permettent d'identifier les cas suspects et leur recommander une auto-isolation. De l'autre, elles aideront à mieux estimer le fatidique taux de reproduction effectif RT et en particulier estimer si celui-ci est probablement inférieur à 1 ou non. Si l'estimation de RT par DP3T est inférieure à 1, alors on pourra relâcher des interventions contraignantes et ainsi peut-être éviter des faillites d'entreprises et des licenciements. Dans le cas contraire, si RT semble supérieur à 1, on pourra renforcer les interventions comme rappeler l'importance des gestes barrières ou si RT est très nettement supérieur à 1, recourir à des clôtures électroniques ou un second confinement. Grâce à DP3T et des alternatives à DP3T, on pourrait bien mieux piloter en temps réel le contrôle de la pandémie au lieu d'analyser les données de décès qui ne nous renseignent que sur la valeur que RT prenait il y a 2, 3 ou 4 semaines. Autrement dit, DP3T permet de collecter des données qui sur le long terme pourraient sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Alors, malheureusement, on n'est toujours pas au bout de nos peines. D'un point de vue sécurité, il faut vérifier que des utilisateurs malveillants ne pourront pas faire dysfonctionner le système DP3T. Un risque important est que des utilisateurs malveillants voudront créer la panique, forcer la mise en quarantaine de nombreux utilisateurs de DP3T ou simplement exprimer leur désaccord envers le contact tracing. Une façon simple de pourrir DP3T serait de créer toutes sortes de fausses identités associées à différentes clés secrètes, de communiquer les identifiants éphémères à un maximum d'utilisateurs de DP3T et puis de publier les clés secrètes en prétendant être positif à la COVID-19. De nombreux utilisateurs de DP3T recevraient alors une fausse alerte leur demandant de se mettre en quarantaine. Pour éviter cela, DP3T propose que les agences sanitaires envoient un code à usage unique aux individus testés positifs. Dès lors, ceux qui reçoivent un tel code pourront envoyer leurs clés secrètes accompagnées d'une sorte de signature électronique des agences sanitaires qui confirment que l'individu a effectivement été testé positif à la COVID-19. Malheureusement, ceci n'empêchera pas d'autres attaques pour pourrir le système. En particulier, cet article d'un autre chercheur de l'EPFL, Serge Vaudenay, liste d'autres attaques, notamment des attaques par replay ou par relais qui pourraient nuire au bon fonctionnement de DP3T. Ces attaques pourraient en effet alerter inutilement des individus et les appeler malencontreusement à rester chez eux. Dès lors, DP3T pourrait devenir inefficace voire contre-productif. Serge Vaudenay propose toutefois des solutions pour contrer ces attaques en s'appuyant notamment sur des signatures électroniques. Personnellement, il s'agit là de ma plus grosse inquiétude concernant DP3T. Je crains que des utilisateurs malveillants pourraient réussir à dégrader significativement l'efficacité de DP3T et ce possiblement avec relativement peu d'efforts. Dans le jargon, on parle de résilience aux attaques byzantines ou pour des raisons un peu folkloriques on appelle byzantins les utilisateurs potentiellement maximalement nuisibles au système. Malheureusement, il y a une tension récurrente entre résilience aux byzantins et protection des données personnelles. En effet, notre façon de contrer les byzantins consiste justement à surveiller davantage tout le monde pour vérifier l'absence de faux comptes par exemple. Mais bien sûr, en général, ceci réduit aussi la protection des données personnelles. DP3T est-il allé trop loin en faveur de la protection des données personnelles sur ce compromis ? Difficile à dire. Mon impression pour l'instant est plutôt non, sachant que déployer des attaques à grande échelle reste tout de même assez coûteux. Mais je suis très très loin d'être la personne la plus calée sur ce sujet et je me trompe peut-être. Une autre réserve à émettre concerne la fiabilité de la communication Bluetooth. Alors malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations fiables à ce sujet. Selon les spécifications, il semble que les communications Bluetooth, notamment en mode Bluetooth Low Battery, peuvent se faire jusqu'à 100 mètres de distance. Mais ça paraît irréaliste en pratique, de façon en fait préoccupante. Selon cette source qui vaut ce qu'elle vaut, beaucoup d'applications Bluetooth, comme les écouteurs, ont une portée effective qui est davantage de l'ordre de 6 pouces, soit 15 centimètres, ce qui serait très insuffisant. Ceci dit, il semble possible d'améliorer les algorithmes de reconstruction du signal Bluetooth pour rendre la lecture des messages Bluetooth plus fiable. Il y a aussi des risques de faux négatifs, par exemple si le signal Bluetooth traverse un mur ou un plafond. Alors que le virus n'a aucune chance de traverser ses barrières physiques, la communication Bluetooth pourrait laisser croire à tort qu'il y a eu un contact à risque. Bref, il ne faut pas perdre de vue qu'on parle là d'une technologie nouvelle qui n'a jamais été déployée. Même si elle paraît très prometteuse, il faut s'attendre à beaucoup de bugs et de difficultés qui n'ont pas encore été anticipés, notamment concernant son efficacité. C'est pourquoi, plutôt que de tout miser sur une technologie, surtout à l'heure actuelle, il me semble important que d'autres équipes de recherche ou de développement travaillent sur d'autres pistes possiblement plus efficaces, technologiques ou non, même si ces autres pistes risquent également d'être plus invasives. Il semble important de nous préparer à toutes sortes de réponses, à toutes sortes de scénarios futurs, même si beaucoup de ces efforts de préparation paraîtront inutiles une fois qu'on en saura plus. C'est finalement ça le safety mindset, c'est préparer des plans et des technologies qui, en général, ne seront jamais utilisés. Il y a eu une critique faite à la version originale de DP3T qui vient du fait que DP3T oblige un individu infecté à révéler tous ses identifiants éphémères postérieurs au moment où il devient contagieux. Voilà qui pourrait permettre un individu en contact avec l'individu infecté de noter des régularités dans ses contacts avec l'individu infecté et ainsi de peut-être deviner que, en plus de le voir tous les jours au bureau, l'individu infecté est aussi tous les soirs dans le même lieu, disons, d'art moderne. Je vous laisse imaginer des versions plus cocasses ou plus problématiques de ce genre de découverte. Pour éviter cela, DP3T propose une variante appelée Design 2. Bon, on est encore à l'étape de la recherche des meilleurs protocoles. Les noms un peu plus sexy de protocoles attendront un peu. Dans ce Design 2, les personnes testées positives peuvent choisir de révéler uniquement une partie de leurs identifiants éphémères. Un autre avantage de cette méthode, c'est que chaque utilisateur ne peut plus déduire de continuité des identifiants éphémères auxquels il a été exposé. Ainsi, s'il voit qu'il a été exposé en parlant aux identifiants éphémères FA315A et 96BD1A, il n'est pas capable de déterminer si ces deux identifiants correspondent à la même personne. Enfin, un dernier avantage de cette mise à jour, c'est d'empêcher un espion de télécharger facilement les identifiants éphémères d'individus contagieux en remplaçant la liste de ces identifiants éphémères par une structure de données probabiliste appelée « filtre de coucou ». Coucou comme l'oiseau, pas comme « bonjour ». Ça a à voir avec le fait que les coucous n'hésitent pas à pousser d'autres oeufs de leur nid pour avoir toute l'attention de leur mère. Ah, la nature. C'est beau la nature. Bon, bref, je m'égare. En téléchargeant tout le filtre de coucou, Alice peut vérifier si un identifiant de sa liste verte de contact appartient au filtre de coucou. Le filtre de coucou permet de vérifier facilement la présence d'un identifiant éphémère dans le filtre. Cependant, il empêche tout utilisateur malveillant de lister tous les identifiants éphémères de la liste car ceux-ci sont en quelque sorte masqués par le filtre de coucou. Le problème de cette solution, toutefois, c'est qu'elle demande de communiquer beaucoup plus d'informations. Oui, parce que cette fois, si un utilisateur est testé positif et veut partager 5 jours de contagion à raison d'un nouvel identifiant éphémère toutes les 5 minutes, ça nous fait 5 x 24 x 60 divisé par 5, soit des milliers d'identifiant éphémères à partager. A raison de dizaines de milliers de nouveaux infectés par jour, ça nous fait là des centaines de mégaoctets à télécharger pour chaque utilisateur de DP3T par jour et donc 3 gigaoctets par mois. Bon, il s'agit là d'un pire cas, mais ça commence à être très contraignant. Une autre mesure rajoutée récemment consiste à s'appuyer sur le secret réparti pour empêcher l'espionnage à distance. En particulier, l'espionnage à distance des messages Bluetooth permet à un espion d'entendre des bouts de phrases dites par nos téléphones. Le problème, c'est qu'il est possible que ces bouts de phrases finissent par correspondre à l'identifiant éphémère, surtout si les téléphones ne font que répéter cet identifiant éphémère. L'astuce pour éviter cela consiste à faire en sorte que pendant les 5 minutes où un téléphone a un identifiant éphémère donné, le téléphone émet en Bluetooth des indices de son identifiant éphémère. En s'appuyant sur une technique appelée secret réparti, il peut garantir que toute personne qui écoute sera capable de reconstruire l'identifiant éphémère si et seulement si la personne arrive à entendre cas-indices différents. Ainsi, plus K est grand, plus il sera difficile pour l'espion de reconstruire l'identifiant éphémère et plus le système sera confidentiel. Mais plus K est grand, plus il sera également difficile pour un individu proche de reconstruire l'identifiant éphémère lui aussi et on pourrait ainsi louper des contacts. Bref, il y a là encore un bon compromis à trouver entre efficacité du contact tracing et protection des données personnelles. J'ai aussi lu mentionné par-ci par-là des idées de signature électronique pour ne permettre l'enregistrement que des contacts avec qui il y a eu un échange d'identifiant éphémère et non pas uniquement une communication unidirectionnelle d'identifiant éphémère. Ceci pourrait éviter l'espionnage par écoute seulement mais il forcera aussi chaque utilisateur de DP3T à certifier indirectement plus de choses quant à sa position à différents moments de la journée. Quoi qu'il en soit, cette proposition n'est pas dans la version de DP3T du 12 avril. Bref, ce dont j'espère vous avoir surtout convaincu aujourd'hui, c'est que de nombreux chercheurs prennent très au sérieux le problème de la protection des données personnelles et ont déployé l'état de l'art en sécurité et en privacy pour concevoir des applications néanmoins efficaces pour le contact tracing. Ainsi ont-ils conçu DP3T, une solution de contact tracing ultra privacy preserving. Malheureusement, même DP3T est loin d'être parfaite. Aucune solution ne sera, il n'y a pas de plan pour revenir à la normale. DP3T a ainsi de légères failles de privacy dont certaines ne semblent pas si spécifiques à DP3T ainsi que des failles peut-être plus préoccupantes de robustesse à des utilisateurs malveillants et peut-être aussi d'efficacité du Bluetooth. L'adoption massive de DP3T réduirait probablement de façon importante le taux de reproduction effectif RT. Mais le réduira-t-il suffisamment ? En fait, vu l'incertitude énorme sur la valeur que prendra le taux de reproduction effectif RT pendant le déconfinement ainsi que l'incertitude sur l'efficacité de DP3T, il semble préférable d'envisager toutes sortes de solutions technologiques ou non pour permettre le contact tracing et garder RT en dessous de 1, y compris peut-être des solutions plus intrusives que DP3T. Oui, car après tout, plutôt que d'exiger des solutions parfaites, il semble crucial de ne pas perdre de vue qu'on a avant tout devant nous des balances coûts-bénéfices à effectuer. Quel compromis trouver entre protection des données personnelles et protection de la santé publique ainsi que de la sécurité économique de millions de précaires et d'individus mal lotis. En particulier, que rajoute ou enlève DP3T ou d'autres solutions de contact tracing par rapport au statu quo où rien n'est utilisé ? À cela se rajoute une difficulté supplémentaire. On l'a vu, l'efficacité du contact tracing est quadratique en son nombre d'utilisateurs. Garantir son adoption massive est vraiment critique. Mais ce n'est pas tout. Il est probable que différents protocoles de contact tracing ne seront pas compatibles. Dès lors, si 30% des utilisateurs utilisent le protocole X et que 30% utilisent Y et si X et Y ne sont pas compatibles, alors seulement 18% des contacts seront enregistrés. Par opposition, si 60% de la population utilise X, alors 36% des contacts seront enregistrés. La coordination sur le choix de l'application peut ainsi doubler l'efficacité du contact tracing. Il est donc crucial qu'on parvienne à se mettre d'accord sur quel protocole de contact tracing utiliser. Y compris si celui qui sera finalement utilisé ne satisfait pas toutes nos exigences éthiques. Enfin, pour en revenir au problème de la protection des données personnelles, il est crucial d'investir sur le fait qu'il semble évident que DP3T en particulier n'est qu'une goutte d'eau par rapport à toute l'information extraite de nos téléphones par les géants du web comme Google, Facebook, Amazon ou autre Tinder. Dans ce contexte, adopter DP3T ne semble finalement pas vraiment augmenter la violation des données personnelles. En tout cas, si vous utilisez certains de ces autres services. Sachant tout cela, la balance coût-bénéfice d'une promotion et d'une adoption massive de DP3T me semble pencher très nettement en faveur de DP3T ou des alternatives de DP3T qui seraient aussi bien ou meilleures. Le taux de reproduction effective RT en dépend fortement. Or, le futur de nos sociétés semble lui-même dépendre énormément de ce nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !